7h, 8h30, Patrick Roger. 7h26, tout compte fait, Éric Revelle. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors c'était une promesse d'Emmanuel Macron, le passeraille pour les jeunes de moins de 27 ans, ça va fonctionner cet été, 49 euros par mois, uniquement pendant l'été. Oui, alors ça va fonctionner uniquement pendant l'été, ça concerne 700 000 jeunes potentiellement. Alors avec ce passeraille, ils pourront se balader en TER, en intercité, en train de nuit, mais évidemment pas en TGV pour les vacances. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est toute la petite histoire de ce passeraille, Patrick, parce que les négociations ont été très dures avec les présidents de région, en réalité. Des présidents de région qui, d'après mes informations, ont découvert qu'Emmanuel Macron voulait mettre en place un passeraille en lisant la presse, en écoutant la radio, dit certains. Oui, oui, alors on était en septembre 2023, et visiblement, personne à l'Elysée n'avait pris le soin de les prévenir, ces présidents de région, en amont du souhait présidentiel. Alors les régions ont été mises devant le fait accompli du prince, si j'ose dire, une sorte d'éclair de Jupiter tombé du ciel. L'idée présidentielle avait été lancée en réponse à un youtubeur. Si on était en septembre 2023, bon ben les négociations entraînées avec les régions, on comprend mieux pourquoi. Oui, bien sûr. Parce que les régions, il faut le dire, c'est elles qui gèrent la SNCF sur les lignes TER. Donc c'est pour ça, c'est particulièrement important. Mais alors, qui va payer ? Parce que l'État est déjà en déficit. Voilà, alors là, c'était l'autre gros sujet, évidemment, de friction avec les régions, avec les présidents de région. Alors pas mal de présidents de région ont commencé par se fâcher un peu, voyant gros comme une maison que l'État voulait leur refiler la patate chaude du financement. Les régions ne voulaient pas, évidemment, se faire tondre. Résultat, bon ben les trains concernés, ceux dont je vous parlais, sont financés à la fois par les régions pour les TER et l'État pour les cités. Mais en gros, finalement, les régions ont bien négocié. L'État va financer 80% du passeraille et les régions 20% selon l'accord annoncé. Bon, ça n'a pas échappé aux uns et aux autres, c'est une promesse d'Emmanuel Macron aux jeunes à quelques jours des élections européennes. Ben oui, alors c'était une promesse d'Emmanuel Macron, copiant ce qui existe déjà d'ailleurs en Allemagne, depuis de longues années, pour les jeunes qui se déplacent entre régionaux. Mais attention, la promesse présidentielle, elle n'est qu'à moitié tenue. Parce que je regardais à l'origine, le président de la République souhaitait un forfait mensuel ouvert à tous pour voyager partout en France, vous voyez. Alors, on en est loin à l'arrivée. Et vu que l'État n'a plus un euro de vaillant, la généreuse idée du président est restée à la porte de la gare de Bercy, si j'ose dire. Le ministère des Finances a fait ses comptes. Bon, mais cette annonce sur ce passeraille pour les jeunes à quelques jours, évidemment, vous venez de le dire, les élections européennes n'est évidemment pas un hasard. Alors, pourquoi est-ce que ça a été annoncé hier alors que l'accord, lui, date du 3 avril ? Je regardais, vous voyez, bon, ben oui, il y a de la communication. Et puis demain, vous le savez, là, de nouveau, Emmanuel Macron va saturer un peu plus l'espace médiatique en prenant la parole. Oui, merci, Éric Revelle.